Moi j'étais hyper contente d'avoir un flingue en fait. Oh putain, un cig ! Un cig, ouais. Un cig, un cigs hour. Et je trouve ça trop drôle, quoi. Il y a des trucs qui ont été enlevés au montage, notamment des courses-poursuites avec le flingue, et moi j'étais complètement à fond, quoi. Des entrées que tu faisais... Des entrées, ouais. ...tourbulentes. Oui, il y avait un côté un peu James Bond. Moi, c'est sûr que c'était le prolongement total des trucs auxquels on jouait quand on était enfant, quoi. Vraiment, c'était très ludique, ouais. C'est une boîte à nu-mette ! Je comprends pas ce que je veux... Je comprends pas ce que je veux. Je comprends pas ce que je veux. Je comprends pas ce que je veux. Je veux dire. Lightstick des camel. Donne-moi ! Il va bien, le gars. Il a fait de la muscu, il a pris des champs de corse. C'est marrant parce que c'est un truc qui est un peu présent dans le cinéma de Salvadori. C'est un peu ce truc du... Tu vois, très simple, du jeu. Tu vois, de la position d'interpréter un personnage dans un film, tu vois, de jouer quelque chose. Hyperchant ce que je raconte, forcément. Je m'enterre tout de suite. Mais c'est vrai que là, il y avait un truc... Enfin, tu vois, même en termes de masques, de costumes, de drôleries, tu vois, on allait bosser. Franchement, on allait bosser. Il y avait un immeuble qui pétait. On se battait dans la rue. C'est vrai que tous les jours, c'était assez simulé. Moi, j'ai jamais fait ça à ma vie, quoi. Et en même temps, il y a de l'écriture, quoi. C'est ça qu'il y a. Il y a de la langue, quoi. Parce que tu sais, c'est hyper écrit, en fait, le cinéma de Pierre. Ce qui fait que c'est beaucoup de travail, mine de rien, c'est qu'il faut incarner le truc. Enfin, il faut être vraiment... C'est hyper à cheval sur le texte, quoi. Donc, ça demande à la fois un abandon avec maman. Et en même temps, il faut quand même tenir le truc, quoi. Parce que c'est... Bon, c'est assez simple. Moi, j'ai l'air, ça. Mais entre nous, parfois, on s'est quand même un peu fait rire. Moi, parfois... Ouais, deux, trois fois. Huit mois, comment, en fait ? Il y a beaucoup trop. C'est quoi ce truc de massacrer qu'elle me ment, les gens comme ça ? On n'avait pas l'impression que tu te batties, on avait l'impression que tu rangeais ton bureau. Ouais. Ça va, monsieur ? Pardon, oui, parfaitement, madame. C'est sale excuse ! J'ai fait huit ans de ton, je suis innocent, j'ai le droit de scalper des vigiles sur le trottoir ? Non, mais tu te rends compte que t'as pouffé le règle de ce mec ? Pardon, pardon, je suis désolée. Moi, j'ai l'impression que les scènes, elles sont comme un peu farcies de trucs. Elles sont toujours... Il y a toujours plein de petites bascules qui sont destinées à un ou deux spectateurs qui vont les voir, des voix à l'arrière-plan, etc. Mais en revanche, il n'est pas du tout pour un truc que tout le monde entende, bien que là, j'ai fait une blague, le côté punchline et tout ça, il n'y a pas trop dans le film, je trouve. Donc, c'est plutôt, il y a de la retenue et en même temps, il faut que ce soit une forme d'agilité, en fait. Ouais, c'est vraiment... Tu disais un truc de bascule pour moi, le cinéma de Pierre, c'est un truc dans le jeu qui demande une capacité de bascule, tu vois, entre une sorte de fébrilité dans le jeu et, en même temps, il faut être à la fois efficace et, en même temps, s'abandonner un peu à l'autre, quoi, ce qui est assez rare, quoi. Tout ça, évidemment, en une minute trente. Moi, ce que je trouve absolument rare, singulier, quoi, c'est le parcours, si tu veux. Si tu veux, sur douze longs-métrages, tu as quand même des directions, même par exemple entre Dans la cour et celui-ci. C'est quand même une espèce de gap, quand même, de propositions, même si au fond, ça raconte toujours la même chose. C'est un cinéma hyperhumaniste, c'est que sur l'individu, le rapport à l'autre, c'est extrêmement simple. Mais à chaque fois, je trouve qu'il fait un effort de... Formel, ouais. Ouais, ouais, putain, c'est pas évident, quoi. Je m'attendais à un peu plus de souplesse. Mais oui, non, enfin, il est un peu tard, pardonnez-moi, mais... Mais il y a un truc, c'est ce que disait Pio, très humaniste dans le cinéma de Pierre, mais c'est une ambition qu'il a dans la vie aussi, quoi, de pardonner aux gens le fait d'être contradictoire, en fait. C'est-à-dire, on va pas... Le film, à aucun moment, il cherche à dire... Bon, le film, il est très affirmatif sur l'amour, c'est-à-dire, il va dire sa vision de l'amour, c'est ça, des gens qui se disent des choses comme ça, etc. Et en même temps, je trouve que c'est assez humble, parce qu'il est toujours en train de se faucher lui-même en faisant des... en permettant des sorties par l'humour et tout ça, des sorties du sérieux. C'est des personnages qui sont toujours en recherche d'une sorte de normalité. C'est assez génial. C'est des personnages qui sont toujours exposés à des trucs tellement exceptionnels et dingues. Et en même temps, la seule chose qu'ils demandent, c'est... Être normal, oui. Être normal, en fait. C'est ça qui est assez génial. Tu joues des mecs qui te disent, moi, je veux juste un rapport à la vie normale, simple. Et en fait, tu crèves les yeux des gens. En général, les rôles proposés ne vont pas dans cette direction. J'en avais pas marre de moi. Ta gueule, bien sûr que j'en avais pas marre de vous. Ah, je sais pas comment vous faites. Et moi, j'en peux plus de moi-même. Oh non, chut, chut, chut.